Hello les gens c'est le TheLog, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va vraiment super, aujourd'hui on se retrouve pour inaugurer une toute nouvelle série qu'il y aura sur ma chaîne qui va s'intituler Fast et qui va donc parler des dernières rumeurs qu'il y aura pu avoir sur la technologie J'en sortirai un épisode tous les mercredis entre 16 et 17h, je sais pas encore vraiment exactement Dites moi dans les commentaires ce que vous préférez vis-à-vis de ces épisodes, j'en tiendrai compte et je m'adapterai Écoutez, le mieux pour vous parler de cette nouvelle série c'est de vous la montrer et c'est ce qu'on va faire dès maintenant Et du coup écoutez, c'est parti Nous sommes encore à 6 mois de la prochaine grosse keynote d'Apple qui annoncera les prochains iPhones Et pourtant l'internet est déjà en train de fleurir de partout de leaks qui vont concerner donc les prochains iPhones Le leaks, je fais un tout petit rappel pour ceux qui sont pas forcément anglophones, ça peut être par exemple des images Donc en gros c'est les rumeurs vraiment à ce niveau là, mais ça peut être par exemple des rendus, des images ou quoi Qui viennent par exemple des usines et tout ça Comme vous l'aurez compris, ce premier épisode de Fast va donc se focaliser sur les iPhones de 2019 Et rien que maintenant, il y a déjà beaucoup à dire Je vais commencer par les présumés points positifs Et notamment du coup on va parler du redesign des bords de l'iPhone iPhone qui devrait donc adopter un design comme on aura pu le voir sur l'iPad Pro Avec du coup des bords beaucoup plus coupés entre guillemets Comme on aurait pu le voir avant sur les iPhones 5, etc Après on aime ou on n'aime pas, ça reste quand même un changement Donc c'est déjà bien de la part d'Apple de bouger son design Je pense que ça a moyen de rendre très bien puisque l'iPad était très beau Reste à voir ce que ça donnera sur un téléphone Au niveau écran, on devrait retrouver des features très intéressantes sur ces nouveaux iPhones En plus évidemment de la traditionnelle amélioration de qualité de l'écran Qu'on a vu à chaque année Parmi ces nouvelles features, on va notamment retrouver le 120Hz sur l'écran Qui par exemple pour un utilisage gaming va être vraiment très intéressant Ça permettra donc d'afficher 120 FPS sur votre jeu au lieu de 60 actuellement sur tous les téléphones Si ce n'est le Razer Phone qui n'était pas excellent Et ça vraiment c'est très très cool On avait déjà pu voir ça sur l'iPad Pro et c'était juste merveilleux Du coup ça c'est vraiment un point positif On va aussi retrouver un écran présumément résistant à l'eau Alors je reste un peu perplexe là-dessus Je ne pense pas que ce soit le genre de choses qu'on va emporter avec soi en plongée Mais ce sera plus pratique par exemple s'il pleut vraiment des cordes Et que vous avez quand même envie d'utiliser votre téléphone Là-dessus ce sera vraiment pratique Après il y a un point où je reste perplexe C'est si Apple développe justement ces écrans qui seront utilisables sous l'eau Est-ce qu'ils vont continuer à utiliser du verre ? Parce que du coup si on passe à autre chose que du verre Et peut-être un petit peu moins bon en termes de qualité que le verre On risquerait d'avoir des rayures très facilement Et ça c'est pas forcément bon signe pour un téléphone Et je sais pas vraiment si l'échange vaut le coup Donc voilà je reste un peu perplexe Mais bon j'imagine tout de même que Apple restera sur du verre Ce sera un petit peu bizarre de les voir partir de ce domaine là Le nouvel iPhone sera aussi compatible avec le reverse charging Donc comme on a pu le voir sur le S10 ou encore le Mate 20 Pro Qui permet justement de charger avec son téléphone D'autres appareils qui sont compatibles avec la recharge sans fil J'ai tout de même hâte de voir Apple le présenter comme si c'était quelque chose de nouveau Ouais comme d'hab L'une des plus grosses et plus probables rumeurs qu'on va également retrouver Concernent encore une fois le design du téléphone Puisque comme je vous l'avais dit Apple prévoit quand même de bien refaire le design du téléphone Et il y a deux points notamment qu'on va retenir en termes de design Points qui sont intéressants mais qui sont assez spéciaux Je vous laisse voir ça Comme je vous l'ai dit il y a donc deux points majeurs à noter Premièrement il y aura donc la réduction de la taille du notch Comme on a pu le voir chez certains concurrents Apple ne va donc pas encore retirer le notch Même si je reviendrai plus tard sur ce que je pense de ça Et attention deuxième point très important Une refonte complète de l'appareil photo Et... Oula C'est pas... C'est pas la limite Non Je crois que j'ai la mauvaise image Oui C'est ça Allez Bon Vous vous doutez bien que j'ai donc beaucoup de choses à dire A propos de ce design Parce que c'est assez spécial Même si au final à la fin vous verrez Qu'on peut peut-être rattraper ça Entre guillemets Premièrement à propos de la réduction du notch Je trouve que à l'heure des écrans OLED Qui vont être percés pour afficher la caméra Donc qui vont jarter le notch Clairement c'est ce qui se passe Ou encore d'autres téléphones qui vont tout faire Pour éviter d'avoir un notch Ni un écran percé Donc par exemple comme on a pu le voir sur le Oppo Find X Qui est déjà un petit peu vieux Apple se lance dans un appareil assez risqué Vous vous direz sûrement Ouais mais tu suis pote C'est juste un notch C'est pas important Sauf qu'aujourd'hui Apple est vraiment dans le mal Suite à son iPhone XS Qui était juste une catastrophe commerciale Et ils ont vraiment besoin de tout ce qui est possible Pour remonter la pente Et donc même ça Un petit détail comme ça C'est très important Et je trouve ça assez risqué de la part d'Apple De se lancer encore une fois dans le notch Cela dit je pense que les gens l'accepteront Puisque ça a été le design qui a été suivi déjà pendant deux ans Je pense que ça ne posera pas non plus un problème gigantesque C'est juste un petit peu dommage De ne pas voir Apple changer totalement son notch Pour passer à autre chose De mon point de vue donc Se lancer dans un design frontal Qui n'a d'innovant que la réduction de la taille d'une encoche Ce n'est pas forcément incroyable de la part d'Apple Reste encore une fois à voir ce que ça donnera Quand les leaks se préciseront Mais pour moi pour l'instant Ça ne part pas forcément incroyablement bien De l'autre côté du téléphone On retrouvera donc cet imposant cube Qui va servir de caméra Qui aura de quoi hanter vos prochains cauchemars Putain sérieusement Qu'est-ce que c'est que ce truc Apple Bordeaux ? Bon plus sérieusement On n'est pas vraiment sur le plus beau design Qu'Apple aurait pu choisir pour sa caméra arrière Parce que là on dirait juste vraiment Celle du Mate 20 Pro Qui a été excentrée Et ce n'est pas spécialement joli De plus Un choix de design comme ça Va continuer l'habituel problème Une surface plate Dès qu'on touche un petit peu les côtés Ça bouge à mort Si on n'a pas de coque Et du coup c'est un petit peu dommage Et c'est pas tout Le paysage continue de se gâter Pour notre cher iPhone Puisque niveau prix On a les rumeurs Et normalement l'iPhone devrait rester Au moins au prix de l'iPhone XS Ce qui selon moi Est vraiment Je ne vais pas vous mentir Une énorme connerie Il ne faut pas oublier Que c'est principalement son prix exorbitant Qui a fait couler l'iPhone XS Et si on se retrouve encore une fois Avec des prix comme ça Je doute que Apple arrive à s'en sortir Niveau vente C'est assez risqué selon moi Reste à voir comment ça évoluera Mais selon moi C'est une très très mauvaise idée De rester sur les mêmes prix Quitte à faire un petit peu moins de profit cette année Je pense qu'Apple devrait vraiment réduire Le prix de ses iPhones De cette manière Il pourrait regagner une clientèle Qui actuellement est vraiment En train de se perdre On ne va pas se le cacher Ça permettrait vraiment De donner un souffle nouveau à la marque Là s'il continue de s'engouffrer Dans les prix chers Ça risque vraiment de galérer En termes de vente Encore un mauvais point Je la présente sur les vidéos dépressives Sur l'iPhone C'est terrible Bref encore un mauvais point Qu'on va retrouver Décidément Pas de chance C'est que l'iPhone va se cantonner A son port lightning Pour cette année Toujours pas D'USB type C Et ça Ça ne passe pas On ne peut pas laisser passer ça En 2019 C'est vraiment mauvais En termes de recharge Ça va du coup encore une année Être catastrophique Le port lightning étant très lent Et en plus la recharge rapide N'étant pas fournie dans la boîte Je vous laisse imaginer C'est encore plus galéreux Et du coup ça c'est un énorme point négatif Parce qu'aujourd'hui On va popper des recharges A 55 watts chez Huawei Donc disons que 5 watts pour le port lightning Et tout ça Ça va passer moyen Ça va vraiment passer moyen Après peut-être qu'Apple va se réveiller Et va mettre soit Un meilleur port lightning Même si c'est un peu con Parce qu'il a commencé à passer Par exemple l'iPad Pro Ou encore les Macbook en USB type C Du coup c'est pas forcément Très intelligent De se cantonner au port lightning Sur l'iPhone Il faudrait plus Tout passer en USB type C Mais en tout cas déjà S'il nous apportait une sorte De lightning 2 Qui serait bien plus rapide Ce serait déjà sympa Ou alors livrer dans la boîte Un chargeur rapide Qu'on n'ait pas à payer 70 à 80 euros Pour en acheter un à part Il ne faudra pas non plus S'attendre à un iPhone 5G Cette année Je pense que Apple Va passer son tour en 2019 La technologie Ne tente tout simplement Pas prête Après je ne considère pas Vraiment ça comme un point négatif Je l'évoque juste Mais bon ça aurait pu faire Une cool feature pour le nouvel iPhone Tant pis Ils passent leur tour là dessus Dans tous les cas C'est assez compréhensible Les antennes sont pas du tout Encore prêtes partout Il y en a juste quelques-unes Aux Etats-Unis Et en Corée Sinon le reste C'est vraiment Le vide intersidéral Les vrais téléphones 5G Qui seront utilisables Je pense qu'on verra ça Deuxième semestre 2020 Voire même 2021 Le début de 2021 Parce que la technologie Va prendre du temps Encore à se développer Et ce sera juste Vraiment les premiers téléphones Qui seront capables De faire ça Le réseau sera pas encore Du tout prêt Enfin ça va être un vrai bordel Mais bon Ça arrive Il faut se dire ça Mais en tout cas C'est pas un point négatif Le place juste En tant que point supplémentaire Cette année On ne verra pas non plus De téléphones pliables De la part d'Apple Même si ça On s'y attend évidemment Et encore une fois Ce n'est pas un point négatif Je le cite juste C'est pour vous tenir au courant Voilà Je pense que l'Apple Fold Non présumé Pour ce téléphone Evidemment C'est pas un nom officiel Ou quoi Ça devrait arriver Entre 2021 2023 Je dirais à peu près Si vous voulez Une fourchette Ça va prendre du temps Vraiment à se développer Comme technologie Surtout qu'Apple A pas l'air d'avoir envie De se placer vraiment En tête de liste Sur ces technologies Je pense qu'ils vont juste Attendre et sortir Quand ils seront prêts A le sortir Pour résumer C'est donc pour moi Un bilan très très mitigé Pour ce nouvel iPhone 11 Même si bon Ce qui est notable C'est qu'il apporte quand même Beaucoup plus d'amélioration Que l'iPhone XS En a apporté par rapport au X Je tiens quand même A terminer sur une note Un petit peu plus positive Parce qu'après ce dépré jeune thème Qu'on a eu Ce serait bien de terminer Sur une note positive Et donc je vais vite fait Vous parler de la caméra arrière Ce qu'il faut savoir déjà C'est que l'iPhone XS Avait beaucoup de retard Par rapport aux autres téléphones En termes de caméra Et cet ajout d'un troisième capteur Va sûrement permettre D'avoir de bien meilleures photos Ce qui va donc permettre A ce nouvel iPhone De rejoindre un petit peu La concurrence Et de se réégaliser à celle-ci Aussi vis-à-vis du design De la caméra Il ne faut pas oublier Que c'est Apple Qui produit ce téléphone Et ce design Vous ne le trouverez que moche Aujourd'hui A la sortie de l'iPhone Je suis certain que Plein d'entre vous Seront fans déjà De ce design Je pense qu'on retrouvera Un phénomène similaire Que celui au niveau du notch Les gens vont se dire Waouh c'est trop beau Parce que c'est Apple Et donc le notch Deviendra joli Même si à la base On se disait Putain qu'est-ce que c'est Que cette merde Donc pour moi Je reste quand même Assez optimiste Vis-à-vis du design De cette caméra Même si pour l'instant Aujourd'hui Vu qu'on est quand même Assez en avance On peut se le dire C'est dégueulasse Tu es moche Casse-toi Je tiens aussi à vous rappeler Que toutes les informations Que je vous ai présentées Dans cette vidéo Sont des rumeurs Et qui dit rumeurs Dit sujet à changer Donc tout ce qui est présenté ici Ne sera pas forcément Sur le produit fini C'est juste que ça nous permet Déjà d'avoir une idée Prévisualisée De ce que sera l'iPhone Puisque généralement Les rumeurs commencent A être de plus en plus justes Et donc On devrait quand même avoir Beaucoup de ces choses là Sur le futur de l'iPhone Mais attention Je ne promets rien Donc venez pas me gueuler dessus Quand l'iPhone sortira En mode Il n'y avait pas ça C'est pas Le téléphone est donc sujet Encore à beaucoup de changements Ce qui n'est pas forcément Une mauvaise chose N'est-ce pas Bref les gens C'est la fin de ce premier épisode de Face J'espère vraiment qu'il vous a plu Moi ça m'a vraiment plu de le réaliser Donc j'espère que ça a été aussi un plaisir à regarder Si cette vidéo vous a plu Je vous invite donc A mettre votre meilleur pouce en l'air Si ce n'est pas le cas Bah écoutez Mettez le vers le bas Ça me permet toujours D'évaluer un petit peu Comment les gens jugent ma vidéo Si vous avez vraiment envie de m'aider Vous pouvez partager cette vidéo Sur vos réseaux sociaux Ou avec des amis Et également aussi Mettre un commentaire Pour m'aider à m'améliorer C'est vraiment super important pour moi Donc si vous le faites Merci beaucoup Libre à vous aussi De vous abonner à cette chaîne YouTube Ou à mes réseaux sociaux Qui seront en description Si ça vous chante Et enfin moi les gens Je vous retrouve dimanche Pour un full test du Galaxy S10 Plus Et d'ici là Portez vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz